On va voir comment se préparer à l'arrivée du nouveau personnage 5 étoiles anemo, Xianyun, ou souffle nuage, qui sortira en 4.4. Alors si vous voulez voir son kit, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours, je vous la mets avec le petit i, en sachant que n'oubliez pas de regarder les commentaires, ça a un tout petit peu changé. Du coup on va voir ses matériaux, ses artefacts, ses armes et les teams dans lesquels on peut la jouer. Alors sachez que sur la partie build, je vais pas donner énormément d'explications sur la partie build parce que le personnage n'est pas sorti donc on a pas tant d'infos que ça. Mais donc c'est parti ! Dans un premier temps, les matériaux, alors on est assez limité en termes de préparation des matériaux parce que les seules choses qu'on va pouvoir préparer c'est la philosophie de l'or avec ainsi que les parchemins maudits parce que tout le reste on ne peut pas le préparer, c'est pas encore sorti, ça arrivera dans la nouvelle zone en 4.4 qui devrait d'ailleurs se trouver selon des sources relativement sûres juste ici sur la map. Donc voilà c'est absolument tout ce qu'on peut récupérer, alors bien entendu il y a aussi les cristaux animaux qu'il faudra farm mais bon ça je vous le rappelle pas. Du coup on va passer tout de suite au build. Ah non, il y a un dernier truc qu'on peut préparer aussi, c'est le narval, il va falloir le faire, c'est le world boss qu'il va falloir faire tout simplement pour la monter. Donc comme d'hab il faudra 18 trucs du narval, alors en l'occurrence les trucs du narval vous les voyez à l'écran c'est ceux là qu'il faut pas les autres. En termes de build, alors on va commencer, il y a deux en gros principales teams dans lesquelles elle peut se jouer, il y a les teams Xiao et les teams Diluc. Dans les teams Xiao elle aura pas besoin de beaucoup de recharge d'énergie, environ 120% disons ça suffira largement. Alors que dans les teams Diluc elle en aura besoin, et d'ailleurs dans toutes les autres teams à part celle Xiao, elle en aura besoin d'au moins 210%, tout simplement parce que son ulti deviendra beaucoup trop important et que pas assez de particules ne sont générées par Mademoiselle Jian Yun. On passe du coup aux artefacts, alors pour toutes les teams à part la team Xiao, les artefacts ça va être quasiment à chaque fois tout simplement la verte chasseuse, tout simplement c'est un personnage à Nemo, elle est un support, donc c'est hyper intéressant de pouvoir augmenter à la fois les dégâts de dispersion, à la fois les dégâts à Nemo et surtout, surtout de réduire la résistance élémentaire des ennemis. Même dans les teams Xiao ça peut être intéressant, tout simplement parce que Furina va pouvoir taper plus fort grâce à cette diminution de reste élémentaire. Cependant dans les teams Xiao on peut utiliser d'autres sets, tels que par exemple le set Noblesse, donc ancien rituel royal qui peut très bien marcher, ou encore le set qui pourtant paraissait nul au premier abord mais qui finalement est quasiment équivalent à cette Noblesse, c'est tout simplement les chansons des jours d'antan, tout simplement parce que comme vous le savez Jian Yun heal, donc là ça va permettre de faire un bonus de heal et en plus de faire un petit bonus de dégâts pour toute l'équipe, c'est à peu près équivalent quand on fait les calculs avec le set Noblesse. Donc voilà pour les sets d'artefacts mais en gros si vous voulez préparer un set, préparez tout simplement Vert Chasseuse, franchement c'est le set qui marche le mieux pour la majorité des personnages à Nemo Support. Ensuite pour ce qui est des armes, alors dans les teams Diluc encore une fois faire la différence, donc déjà l'arme signature c'est la meilleure arme de loin, il lui rajoute un passif vraiment absolument exceptionnel, donc vraiment l'arme signature, bon elle est peut-être pas indispensable mais elle la rend beaucoup plus forte, vraiment que Jian Yun est beaucoup plus viable. Mais donc du coup la deuxième meilleure arme ça va être l'œil d'assermentation, alors c'est une arme qu'on pouvait obtenir dans un événement, si vous ne l'avez pas eue, jouez Favonius tout simplement. Le code de Favonius franchement il est toujours hyper fort pour les personnages qui ont besoin de recharge d'énergie, c'est hyper efficace, c'est vraiment très bien, surtout dans les teams Diluc où elle a besoin de beaucoup de recharge d'énergie, ça va être hyper utile de pouvoir en avoir sur l'arme. Ou sinon vous avez aussi l'anneau des Hakushin, alors ça c'est une arme craftable qui est vraiment pas mal pour elle, donc c'est une arme craftable tout simplement à Inazuma si je dis pas de bêtises, et franchement elle est très très bien pour elle, donc voilà vous avez tout ce qui est très bien. Ensuite pour les teams Xiao, alors ça va un petit peu changer les armes qu'on va pouvoir lui mettre, donc c'est toujours la signature de la meilleure arme, vraiment aucun doute là-dessus, mais ensuite on va avoir l'atlas de la voûte d'azur qui est très très bien aussi, on va avoir la fameuse histoire des chasseurs de dragons, donc l'arme 3 étoiles qui est vraiment hyper forte pour la majorité des personnages, et ensuite on a l'œil d'assermentation comme tout à l'heure, et Favonius en dernier. Donc du coup comme je vous l'ai déjà dit, les teams qu'on va pouvoir jouer c'est des teams Diluc et Xiao principalement, notamment à cause du dernier patch qu'il y a eu sur son kit, ça va être vraiment les deux meilleurs teams pour elle, après bien entendu en fait l'avantage de ce personnage c'est qu'on va pouvoir expérimenter sur plein de nouvelles teams avec des attaques plongeantes, donc on verra quand ça sortira il y aura plein de nouveaux tests qui vont être faits, mais pour l'instant les seuls teams que je peux vous garantir qui vont être bien buffés, c'est team Diluc et Xiao, donc c'est bien entendu Diluc, Bennett, Xianyun et Furina, vraiment ça c'est hyper puissant, et on a aussi Xiao, Farouzan, Furina et Xianyun qui va être hyper forte. Donc voilà vous avez tout ce qu'il vous faut pour préparer Xianyun, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si la vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt dans Taiva, c'était Gen.